Bonjour, Jean-Louis Nomikos, restaurant Les Tablettes, Paris dans le 16e arrondissement. Je vais vous présenter des recettes diététiques. La première recette, c'est une fricassée d'asperges de malmors aux petits pois et cébettes, aromatisée avec un filet d'huile d'olive. On a aussi un yaourt à 0% et quelques feuilles de coriandre fraîche. On a commencé à laver les asperges, écussonner les asperges, c'est-à-dire retirer les petites écussons qui sont là sur tout le pourtour des asperges. Ensuite, on a écossé les petits pois. Ensuite, on a épluché les févettes, retiré un petit peu le bout du verre, parce que c'est un petit peu amer. On va tailler en biseau, pas trop fin et pas trop épais, jusqu'à ce que l'on sente un petit peu de résistance dans la queue de l'asperge. On va tailler les cébettes en sifflets. Je vais verser un tout petit filet d'huile d'olive dans une cocotte, en fonte. Donc on monte un petit peu en température, pas très chaud non plus. Donc on va mettre les asperges en premier. On va ajouter les petits pois. On couvre pour que toute la vapeur reste à l'intérieur et que l'eau de végétation soit concentrée. On va attendre avant de mettre la cébette émincée. On va poursuivre la cuisson pendant 5-6 minutes. Je mets quelques cuillères d'eau pour apporter un petit peu d'humidité. Pendant ce temps, on va effeuiller la coriandre en petite sommité. On va ajouter la cébette. C'est ce qui va apporter beaucoup de goût. Avec les petits pois et les asperges, on a aussi un yaourt à 0%. On va aromatiser avec un petit peu de zeste de citron vert. On va rajouter les feuilles de coriandre, un petit complément d'huile d'olive, un tout petit filet pour apporter ce côté un peu vert et fruité. Ensuite, on peut servir soit dans cette cocotte-là, soit on peut disposer ça dans une assiette creuse parce que c'est une fricassée, donc on peut mettre ça dans une assiette creuse. Ensuite, on va venir apporter un petit peu de blanc avec le yaourt, quelques touches de blanc qui a été assaisonnée avec le citron vert et un tout petit peu de piment d'Espelette. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada